souvent mes étudiants ont des problèmes avec la prononciation en français alors dis-moi toi est-ce que tu es dans le même cas ? utilise bien la section de commentaires sous cette vidéo pour me le dire et oui c'est très important de bien prononcer le français et alors pourquoi c'est très important de bien prononcer le français et bien tout simplement pour être bien compris et pour mieux communiquer et créer le contact avec la personne dans le dialogue tu n'es pas d'accord et puis tu vas être moins frustré si tu prononces mieux parce que les personnes vont clairement te comprendre tu vas me dire comment apprendre à prononcer les mots et les expressions en français facilement et correctement j'ai décidé de te proposer un tutoriel vidéo hyper fun ok on va s'amuser et je l'appelle le Loire Valley Pronunciation oui parce que j'ai beaucoup d'étudiants anglophones excusez-moi les amis hispanophones et germanophones je donne aussi des cours de français à toutes les nationalités mais donc nous allons prononcer le français en utilisant comme d'habitude mon Val de Loire chéri j'adore le Val de Loire et nous allons parler donc de prononciation mais avec encore un voyage spécial dans l'ambiance du Val de Loire plutôt un cours de prononciation culturelle lié au Val de Loire si tu ne me connais pas encore je suis Sylvie Reeves mon école de langue s'appelle Parfums de France donc j'ai une chaîne YouTube Parfums de France Language School et une page Facebook Parfums de France Language School et vraiment je t'y apporte les meilleurs conseils pour améliorer ton français ce n'est pas seulement parce que j'adore le Val de Loire que tu vas faire un tutoriel sur la prononciation au Val de Loire c'est parce que dans le Val de Loire l'accent est réputé pour être le plus pur le moins prononcé donc l'accent idéal pour parler français alors retrouve moi tout de suite sur mon ordinateur je vais te montrer ce cours de prononciation vraiment original pour mieux prononcer dans la vallée de la Loire tu es prêt à commencer alors d'abord je vais te lire le texte qui va illustrer la vidéo que tu vas regarder après le tutoriel et ensuite nous allons travailler sur les sons que tu as besoin de mieux prononcer j'ai décidé de vous amener ici à la confluence de la Vienne et de la Loire que vous voyez qui se jette au bout de ce petit banc de sable elle arrive de la droite et on a ce magnifique panorama sur Caen de Saint-Martin un village de marinier il y a de la brume ce matin mais je vous promets que quand on vient l'été au lever du soleil on n'a pas les mêmes couleurs mais la Loire c'est la brume c'est le soleil c'est beaucoup de paysages changeants il y a encore beaucoup de bancs de sable parce qu'on a eu un été très très sec alors la Loire c'est un fleuve majestueux c'est la vallée des rois classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000 et pourquoi ça a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO c'est pour témoigner de la beauté des lieux et de l'harmonie de la qualité de vie vraiment du côté majestueux c'est le dernier fleuve sauvage d'Europe il n'y a pas de barrage sur la Loire et on a des bateaux traditionnels en bois des tout cabanets des gabards et on peut sur cette portion de Vienne faire une promenade sur un bateau que l'on appelle l'amarante que l'on découvrira tout à l'heure ensemble une autre fois et qui se situe dans le petit village à trois kilomètres d'ici à Montsoreau l'accent de cette partie de la France est réputée pour être le plus pur alors je vous conseille de venir alors regardons cet accent le plus pur du Val de Loire le son à en français c'est comme à Paris il n'y a pas de à il n'y a pas de or amené arrive magnifique panorama n'a pas paysage majestueux valet classé harmonie qualité de vie sauvage pas barrage bateau gabard cabanet partie promenade découvrira accent village marinié parce que il y a tu entends je ne change pas la forme de ma bouche bouche c'est toujours le son à alors le son en c'est pas un c'est en comme dans à à différentes orthographes regarde ici toutes ces orthographes le o n t o m p s a n t o n d o n d s a n s o n c e regarde là le le an on dit un banc on dit le vin blanc pas blanque d'accord donc dans le texte et dans la vidéo la la confluence banc de sable changeant camp de saint martin vraiment en la marrante le bateau on entend la parler ensemble la France accent pas accent d'accord il y a une différence maintenant entre le son ou comme toujours et le son u comme saumur alors ou dans la vidéo au bout couleur beaucoup tout découvrira pour et le son u tu mets l'oeuvre en avant saumur la brume u unesco sur situé réputé plus pur il faut pratiquer tu vas voir alors les deux sons différents aussi le son et accent à nous aussi le son pet accent à darkest à nous comme l'été et avec les orthographes qu'est toujours le même son et donc dans cette vidéo décider amener voyer marigné alors là il ya le i e a re comme dernier marigné été levé vallée dernier réputé out i e r c'est pas dernière Vraiment, regardez, parce que si on dit l'année, alors l'année dernière, mais IER c'est dernier. Alors le son E, allons-y, regardez l'étalage de toutes les orthographes E de R E, AIT, AIS, AISE de TE, c'est le son E. On est d'accord ? Donc se jette, elle, promet, même, très sec, traditionnel, vraiment, faire, appelle, c'est, c'est, être. Et un son que tu n'aimes pas trop prononcer, le soleil, aille, conseille. Au début, tu n'hésites pas à l'accentuer. La Vienne, ok ? Le son I, c'est toujours le I long de l'anglais T, A, SI. Ici, petit, magnifique, depuis, 2000, parti, venir. Et pour le son E, il y a le E comme l'eau s'est fermée. On enferme l'eau dans le verre. La beauté, le côté, sauvage, bateau, autre. Mais attention, quand on ouvre une porte, c'est comme le son encore. La même réflexion entre le E fermé d'un peu, de majestueux lieu, Europe, peu, et le fleuve. La Loire, c'est un fleuve, ok ? Alors, tous mes étudiants connaissent le magasin Le Roi Merlin, Paul Leroy Merlin. Regardez toutes les orthographes différentes. OIT, OIS, OIRE, WAT comme la boîte. Mais dans la vidéo que tu vas regarder, ça va être la Loire, droite, roi, patrimoine, pourquoi, témoigné, bois, foie, trois. Et tu vois, nous allons terminer ce tutoriel avec le son ON comme MONTONSON, MONDIAL, MONSORO. Et attention, le SION, 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 comme tradition, mais avec deux N, ça fait traditionnel, d'accord ? Une portion. Alors, la prononciation, ça vient avec la pratique. Donc, je te propose maintenant de regarder la vidéo qui va te faire réviser tous ces sons que nous venons de voir, avec évidemment le texte que nous venons de lire ensemble. Et j'espère que ce tutoriel est utile pour toi. Alors, regarde bien la vidéo qui suit et nous nous retrouverons après pour d'autres vidéos de prononciation. Bon courage ! J'ai décidé de vous amener ici, à la confluence de la Vienne et de la Loire, que vous voyez, qui se jette au bout de ce petit banc de sable. Elle arrive de la droite et on a ce magnifique panorama sur Caen de Saint-Martin, un village de mariniers. Il y a de la brume ce matin, mais je vous promets que quand on vient l'été, au lever du soleil, on n'a pas les mêmes couleurs. Mais la Loire, c'est la brume, c'est le soleil, c'est beaucoup de paysages changeants. Il y a encore beaucoup de bancs de sable parce qu'on a eu un été très très sec. Alors, la Loire, c'est un fleuve majestueux. C'est la Vallée des Rois, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000. Et pourquoi ça a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ? C'est pour témoigner de la beauté des lieux et de l'harmonie, de la qualité de vie, vraiment du côté majestueux. C'est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Il n'y a pas de barrage sur la Loire. Et on a des bateaux traditionnels en bois, des toucabanais, des gabards. Et on peut, sur cette portion de Vienne, faire une promenade sur un bateau qui s'appelle l'Amarante que l'on découvrira ensemble une autre fois et qui se situe dans le petit village à 3 km d'ici, à Montsoreau. L'accent de cette partie de la France est réputé pour être le plus pur. Alors, je vous conseille de venir. Alors, est-ce que maintenant, tu vas être prêt à tester la prononciation dans les conversations que toi, tu vas avoir avec tes amis ou connaissances français ou tes compagnons de classe dans tes cours de français ? Eh bien, si tu veux aller plus loin, en fait, dans la prononciation en français, j'ai créé des vidéos pour chaque son. Alors, tu peux aller voir déjà la vidéo de prononciation sur EN, la vidéo de prononciation sur E et E, la prononciation du son MOI. Voilà, il faut vraiment que tu t'abonnes à ma chaîne. Tu vois apparaître un lien pour aller regarder ces trois autres vidéos. Et si tu veux aller encore plus loin, je te mets le lien vers la formation gratuite, avant première, ton cours de français gratuit en six épisodes, que tu peux découvrir en cliquant. Je te dis à très bientôt ! Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Et je te dis à très bientôt !